Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le temps et dans l'espace Et puis parfois il peut y avoir aussi des troubles psychocomportementaux Tels que l'agressivité, bien sûr l'irritabilité, la déambulation. La déambulation par rapport au corps ? La déambulation c'est le fait que le patient marche tout le temps sans arrêt. Voilà. Donc il a besoin de marcher, de sortir dehors et il peut se perdre bien sûr. Donc vous m'avez dit il y a la mémoire, la parole, les états anxieux, l'agressivité par exemple. Bien sûr. On peut appeler ça... Troubles psychocomportementaux. Troubles psychocomportementaux. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc ok. Et quels sont les facteurs de risque justement ? Alors les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Le premier c'est l'âge sur lequel on ne peut pas agir bien sûr. Puisque c'est une maladie de la personne âgée. Et puis il y a d'autres facteurs de risque. Des facteurs de risque métaboliques comme le diabète, l'hypercholistérolémie aussi. Il y a aussi l'hypertension artérielle, donc qui sont des facteurs de risque importants qui peuvent augmenter l'apparition de la maladie par neuf. Par neuf ? Par neuf. Toutes ces maladies ? Toutes ces maladies peuvent augmenter l'apparition de la maladie par neuf. Et comment on peut expliquer que le diabète... C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre où est la relation. C'est-à-dire, comment on peut expliquer que le diabète peut déclencher... L'hypertension, oui, il y a des problèmes cardiovasculaires qui peuvent en découler. Bien sûr. Mais le diabète, on peut l'expliquer ? Le diabète, vous savez qu'à la longue, c'est une maladie chronique. Il donne des complications vasculaires, par exemple. Ah, d'accord. Je comprends. D'accord, ok. D'accord, donc c'est ça. C'est-à-dire, ça commence par un diabète. Donc les personnes type 1 ou type 2, ou ça n'a absolument rien à voir ? Ça n'a rien à voir. Voilà. Il faut savoir aussi que l'aliment essentiel du neurone, en quelque sorte, c'est le sucre. Ah. Très, très bien. Vous pouvez expliquer par rapport à ça ? Par rapport... C'est-à-dire, les personnes qui sont diabétiques ont plus de prédispositions... Bien sûr. ...à avoir l'Alzheimer plus tard. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. J'espère qu'on réussira, enfin, disait rapidement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement curatif. D'accord. Il y a quand même une prise en charge qui permet de ralentir un peu l'évolution de la maladie, en dehors des anticonycés asiques, c'est les stimulations cognitives. D'accord ? Donc, ils sont... C'est une espèce de rééducation qu'on fait pour le cerveau. Et par rapport à... Comment on peut prévenir ? Alors, la seule façon de prévenir, c'est d'avoir une qualité de vie saine en ayant une activité physique, en ayant une alimentation bien équilibrée, avec des vitamines, des oligo-éléments. Et par exemple, le biloba, le ginkgo biloba, tout ça, c'est des aliments qui peuvent ralentir un peu l'évolution de la maladie. D'accord. C'est-à-dire que... Est-ce que le sport pratiquait le sport ? Bien sûr, l'activité physique, oui, elle est très importante. Oui, l'activité... Il faut avoir une demi-heure d'activité physique par jour. Activité physique, pas sportive. Oui, en fait, ce qu'on appelle... Voilà. Tout à fait. Ce qu'on appelle l'activité physique, ça veut dire... Marcher pendant une demi-heure, monter les escaliers. Marcher pendant une demi-heure, voilà, de façon continue, sans s'arrêter. Tout à fait, tout à fait. Et les personnes... Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées, mis à part l'hérédité ? Bien sûr. Il y a aussi le facteur héréditaire. Est-ce qu'il y a des profils types de personnes qui sont beaucoup plus exposées et susceptibles d'avoir l'Alzheimer plus tard ? Eh bien, on a parlé des patients qui ont des maladies chroniques. Tout à fait. Voilà. Mais après, voilà, par rapport aux habitudes. Par rapport aux habitudes, non. De tous les vies. Non, il n'y a pas de... Par rapport au tabac, par rapport aux... Est-ce qu'on parlait d'une hygiène de vie ? Voilà. En fait, quand je voulais dire habitudes, c'est-à-dire hygiène de vie. Voilà, l'hygiène de vie. Donc, si on a une hygiène de vie complètement désordonnée, c'est vrai qu'on risque de faire pas mal de maladies chroniques. Pas que l'Alzheimer, bien sûr. D'accord. OK. OK. Et en parlant de diagnostic, j'aimerais bien savoir comment on pourrait diagnostiquer cette maladie. Avant de vous parler, justement, du diagnostic, je vous invite à visualiser avec nous, chers téléspectateurs et auditeurs, le reportage que nous avons consacré à Dr Belbacher sur le centre médical de la mémoire. Le centre est ouvert depuis fin août, en fait, depuis le début septembre. On propose une consultation qu'on appelle mémoire par rapport à tout ce qui est troubles de la mémoire, maladies d'Alzheimer et les syndromes apparentés. Et on a aussi des neurologues qui sont avec nous, consultations de psychiatrie et puis de médecine interne. Avant d'ouvrir ce centre, moi, je travaillais en France et j'avais vu pas mal d'Algériens qui se sont déplacés en France pour avoir un deuxième avis médical. Et c'est là qu'on s'était rendu compte qu'en Algérie, il n'y avait pas de centre spécialisé et on a décidé d'ouvrir le centre ici pour leur éviter, justement, de se déplacer, vu que le coût reste très élevé pour eux. On a aussi un centre d'imagerie, enfin, avec un scanner dernière génération pour faire tous les examens des scanners, non seulement cérébraux, mais tout le corps pour nos patients. Ici, nous avons un échographe, pareil, pour prendre en charge nos patients. Et ici, c'est la station de travail du radiologue pour interpréter les images et faire les comptes rendus. En fait, les patients sont très heureux quand ils viennent ici pour la simple raison que c'est un centre qui est pluridisciplinaire. C'est pour ça que les patients sont contents, parce qu'ils sont pris en charge de façon pluridisciplinaire et collégiale. Voilà. Maintenant qu'on a vu le centre, je voudrais revenir sur le diagnostic, justement. Comment se passe le diagnostic ? Alors, le diagnostic, en fait, les patients qui viennent chez nous, ils se plaignent souvent des troubles de la mémoire. Donc, dans un premier temps, ils sont vus par le médecin. Donc, le diagnostic, il est d'abord clinique. D'accord ? Donc, par la suite, il y a, pour confirmer le diagnostic, il y a des examens à faire. Entre autres, il y a le bilan neuropsychologique et les examens complémentaires comme l'imagerie, le scanner, l'IRM, etc. Que nous avons vu justement dans le reportage que vous proposez dans votre centre. Voilà. D'accord. Très bien. Et maintenant, par rapport à... On connaît que, voilà, vous nous avez expliqué comment le prévenir, quelles sont les causes. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce qu'il pourrait y avoir des causes environnementales ? C'est-à-dire, en relation avec la pollution, avec les produits que nous utilisons ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont montré que l'environnement peut avoir un impact sur l'apparition de la maladie. Donc, il y a encore des recherches qui sont... Qui sont en train de... Parce qu'en fait, ils sont en train de... D'après des études, ils sont en train d'expliquer comme quoi l'aspartame contenu dans les produits light, c'est des produits neurotoxiques. Bon, à grande dose, bien sûr, il faut en consommer tous les jours. Bien sûr. Je me posais la question, est-ce qu'il pourrait y avoir une incidence ? Alors, il y a des études qui essayent de montrer un peu l'impact de certains produits sur la mémoire. Mais pour l'instant, bon, c'est des petites études, ce ne sont pas des grandes études qui ne sont pas encore confirmées. Mais bon, c'est pour ça qu'on demande parfois à certains patients par précaution d'éviter certains produits. D'accord, très bien. Et par rapport aux causes psychologiques, par rapport à les personnes qui sont en... Il paraîtrait que les personnes qui sont en dépression seraient beaucoup plus susceptibles d'avoir l'Alzheimer. Est-ce que c'est des idées reçues ou bien vous confirmez ce... En fait, la dépression, c'est souvent un signe d'entrée dans la maladie. C'est un symptôme, en fait. Il n'est pas la cause de la maladie d'Alzheimer, mais c'est la conséquence de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un symptôme comme un autre, si vous voulez, comme les autres maladies. Et c'est pour ça que les patients, quand ils sont... Qui ont des troubles de la mémoire avec une dépression, on traite la dépression d'abord pour voir, après, derrière, si les troubles de la mémoire persistent. Parce que les troubles de la mémoire peuvent aussi apparaître quand il y a une dépression. Voilà. D'accord, ok. Donc, voilà, la dépression, c'est un signe quand même qu'ils devraient alerter. Bien sûr. Voilà, la dépression, c'est un signe. Voilà, ça alerte. C'est-à-dire qu'on traite la dépression et derrière, après, une fois que la dépression est levée, à ce moment-là, on vérifie si les troubles de la mémoire persistent. S'ils persistent, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Et donc, on va rechercher. Très bien. Et par rapport à l'alimentation, alors, il paraîtrait que les produits riches en oméga 3 sont préconisés pour prévenir l'Alzheimer. Bien sûr. Alors, il n'y a aucune étude qui confirme, si vous voulez, cette idée. Cependant, on sait que tous ces aliments, les antioxydants, comme on les appelle, l'oméga 3, le gingo biloba, les vitamines, permettent justement de stimuler un peu la mémoire et de préserver le cerveau. D'accord. Donc, vous... C'est quoi la différence entre l'oméga 3 et l'oméga 6 ? Alors, l'oméga 3, c'est un produit qu'on trouve partout, bien sûr. Voilà. D'accord. L'oméga 6, c'est beaucoup plus rare... C'est plus rare, oui. ...d'en trouver... Voilà, dans l'alimentation générale. Très bien. Je vous remercie. Ben, on va... Maintenant, on va... Il y a beaucoup d'idées reçues sur la maladie de l'Alzheimer. Donc, je vais vous demander de bien vouloir répondre par vrai ou faux à toutes ces idées reçues. Voilà. Alors, la première idée reçue, à l'âge avancé, si on oublie des choses, c'est le début d'Alzheimer. C'est vrai ou faux ? Non, ce n'est pas vrai. D'accord. Parce qu'avec l'âge, les fonctions supérieures, elles diminuent. Et on peut avoir des petits oublis, mais qui, en général, reviennent après. Donc, ce n'est pas forcément alarmant. Ce n'est pas forcément alarmant. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, justement. Très bien. Alors, la deuxième idée reçue, le diagnostic précoce ne sert à rien, car il n'y a pas de traitement curatif contre la maladie. C'est faux. C'est faux parce que l'intérêt, justement, de faire un diagnostic précoce, c'est parce qu'on peut mettre une prise en charge en place qui permet de ralentir la maladie. D'accord. Donc, mieux vaut prendre... À partir d'un certain âge, si on se rend compte qu'on a quelques oublis, de consulter. Parce que ça permet, justement, de vérifier s'il y a quelque chose qui apparaît. C'est-à-dire qu'on passe du physiologique au pathologique. Et à ce moment-là, on peut faire plus... C'est-à-dire que la prise en charge est beaucoup plus simple et efficace au début de la maladie qu'une fois que la maladie est installée. Quelle s'installe. D'accord. Alors, troisième idée reçue. La maladie d'Alzheimer touche uniquement les personnes âgées. Vrai ou faux ? C'est faux parce qu'il y a une forme génétique qui peut toucher des personnes beaucoup plus jeunes. C'est une forme qui est familiale et qui est génétique. Mais elle ne représente qu'environ 3 à 5 % des maladies d'Alzheimer, enfin des maladies neurodégénératives. Et par exemple, quand on dit les jeunes, c'est-à-dire qu'on parle de 30 ans et plus, même avant. Voilà, la trentaine. La trentaine et plus. Et donc, les personnes qui sont... ou qui devraient diagnostiquer le plus rapidement les personnes âgées, c'est à partir de 60 ans. À partir de 60 ans. Voilà. Mais même les jeunes, s'ils ont quelques troubles de la mémoire, ils devraient commencer... Ils devraient consulter parce que ça peut être dû aussi à autre chose. Il y a d'autres maladies qui peuvent provoquer justement des troubles des fonctions supérieures, troubles de la mémoire. Par exemple, la thyroïde, les maladies de la thyroïde, qui peuvent apparaître chez des personnes jeunes. Donc, ça vaut le coup de traiter. Très, très bien. Je vous remercie. Alors, la quatrième idée reçue. La maladie d'Alzheimer est surtout difficile pour l'entourage. Le malade ne se rend compte de rien. Ça, c'est très, très important parce qu'on a l'impression que le malade est, lui, déconnecté. Donc, il ne souffre pas. Et c'est plus les entourages qui souffrent. Est-ce que... Bien sûr. Bien sûr que l'entourage souffre beaucoup de la maladie parce que c'est très difficile de voir son parent atteint de cette maladie, de perdre son environnement, d'avoir des troubles du comportement. Et en plus, des personnes qui sont malades 24 heures sur 24, donc il faut s'en occuper... Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit, donc il faut s'en occuper 24 heures sur 24. Et l'entourage a besoin d'une aide. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. D'ailleurs, dans le centre, nous, en général, on reçoit le malade, mais on reçoit aussi la famille pour leur expliquer la maladie, l'évolution de la maladie, et les aider à prendre en charge et à supporter la maladie. Très bien. Donc, le malade, on peut dire que lui aussi, il souffre, mais peut-être pas autant. Alors, au début, il peut se rendre compte, mais à partir d'un certain stade, bien sûr, il ne se rend pas compte du tout de sa maladie et de la souffrance qu'il provoque... Ah, c'est pour son entourage. Pour son entourage. Pour son entourage, très bien. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que j'ai répondu. Très, très bien, parfaitement. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de votre centre médical de la maladie ? Alors, c'est un centre qui vient d'ouvrir depuis quelques semaines, enfin, depuis le mois de septembre, exactement. Il se trouve, comme vous avez dit, sur les hauteurs d'Albiard, donc à la rue Bouffatide et sur Uvaro. Très, très bien. Donc, voilà. Et sur les réseaux sociaux, vous avez une page ? Sur Facebook, oui, on a une page, Centre médical de la mémoire, tout simplement. Vous trouverez aussi sur Google si vous tapez Centre médical de la mémoire. Je vous remercie très, très bien. Je vous remercie infiniment, docteur. C'est moi qui vous remercie. Merci, Atexaha. Retrouvez l'émission Docteur M sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter et sur nos chaînes YouTube et Soundcloud et aussi sur notre site radio-m.net-du-6 et à la semaine prochaine. Retrouvez Docteur M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada